Salut à tous c'est Shuriken, j'espère que vous allez bien, aujourd'hui pas mal d'informations à vous faire parvenir Déjà on va commencer par un buff event qui commencera ce week-end et qui se terminera lundi On aura pour le premier jour une augmentation des ressources pour l'aventure Le deuxième jour ça concernera les runes Le troisième jour donc dimanche ça concernera les chasses et le mode rift Et enfin lundi ça sera tous les bonus à la fois Comme d'habitude on aura les packs passion 1 et 2 et 3 maintenant Mais ce qui va surtout nous intéresser c'est qu'on a eu le balance patch aujourd'hui et pas vendredi D'habitude c'est le vendredi et on l'a eu un petit peu en avance On va regarder ça en détail, c'est pas très très long On va avoir quelques héros qui sont up On a notamment Emel Charlotte, Emel Luluca, Emel Rowena, puis Clarissa et Clurine à 3 étoiles On aura l'artefact de guilde Victorious Flag qui va être modifié Et ensuite on aura quelques changements au niveau du bonus rage Et au niveau des constellations, donc des éveils de certains signes astrologiques Au niveau des 5 étoiles, El Q6 maintenant c'est assez bref Elle va pouvoir faire une extinction avec son S3 quand elle tue la cible Donc ça va être très fort contre Destina par exemple, contre tous les héros qui vont faire des résurrections Et surtout par exemple contre Emel Yuffine si elle a Holy Sacrifice en artefact Très bon point aussi, son imprint va passer de défense pourcentage à chance de coup critique Ça la rendra beaucoup plus simple la build parce que Emel Charlotte c'est difficile de la build Il faut beaucoup de stats différentes et du coup avoir des chances de coup critique supplémentaires Je pense que c'est plutôt bien sur elle Au niveau de top modèles, Luluka, les changements sont un petit peu bizarres Maintenant son S2 va être différent d'avant Son S2 va lui donner une barrière pendant 3 tours quand elle va l'effectuer Et maintenant c'est son S2 qui va augmenter l'attaque de tous les alliés Donc c'est un petit peu comme si elle avait l'artefact de Vivian Il y en a pas mal qui jouaient avec ça maintenant Donc elle l'aura déjà dans son kit de sort C'est un peu comme avec Illigos, on lui mettait Guiding Light Mais maintenant il va l'avoir dans son kit de sort C'est un petit peu la même chose avec sa barrière Et du coup le S3 ne va plus donner de bonus attaque à tous ses alliés Maintenant le S3 va augmenter son attaque de 3 tours C'est beaucoup Mais cette fois-ci ça va augmenter l'ardeur au combat de tous les alliés de 20% Donc un petit changement entre le S2 et le S3 Le bonus attaque de tous les alliés passe sur le S2 Et en plus on gagne une barrière Et son S3 va permettre d'augmenter l'ardeur au combat de tous les alliés Donc on sera vraiment plus obligé de faire un S2 maintenant avec TML Parce que ça la rendait vraiment faible contre tous les personnages anti-compétence non-offensifs Comme Polytis, comme Céline Et surtout ça la rendait très vulnérable à petit Dominelle Donc là elle aura vraiment un kit de sort intéressant Et maintenant son Soul Burn pour Disarm Ça va augmenter ses dégâts C'est vrai que ses dégâts n'étaient pas toujours très convaincants Contre des personnages qui ont beaucoup d'HP Donc je pense que TML elle va devenir vraiment très forte Peut-être intéressante Contre EML, Yufine Vous allez voir qu'elle va aussi gagner des stats supplémentaires avec ses éveils Au niveau de EML Rwena, je ne connais pas exactement le personnage en détail Mais de ce que j'ai compris Avant elle ne pouvait activer qu'une seule fois par tour Le fait que si l'allié le plus devant jouait Elle allait jouer directement derrière Maintenant elle pourra le faire plusieurs fois par tour Parce que si on cyclait très vite avec notre allié devant Il fallait attendre que EML Rwena rejoue pour pouvoir récupérer son tour Ou quelque chose comme ça Du coup il y avait un petit problème de céder Et maintenant elle pourra le faire très régulièrement On va voir un petit changement aussi au niveau de ses dégâts de son S3 Je pense Enfin c'est quand même un gros changement Parce que maintenant elle va pouvoir retirer un bonus Donc c'est plutôt pas mal C'est peut-être ce qui manquait sur le héros pour retirer les immunités Et augmenter les tours de relance des adversaires Mais surtout la petite différence comparée à avant C'est qu'à chaque fois qu'elle faisait son sort Ses dégâts allaient augmenter jusqu'à 3 fois Ils ont enlevé cette mécanique Ils vont juste augmenter les dégâts tout court Donc avoir l'augmentation de dégâts Est-ce que ça correspond à 3 stacks ? Est-ce que ça correspond à 2 stacks ? Est-ce qu'il y a un juste milieu ? Ça il faudra voir un petit peu plus dans les détails Mais le fonctionnement va changer Clarissa On va pas trop s'attarder dessus De ce que j'ai compris Si elle tue un ennemi Elle va pouvoir récupérer ses cooldowns En vérité ça change pas grand chose au personnage Cluri Alors ça semble assez intéressant Puisque quand elle va utiliser Light Step Ça va réduire de 40% les ressources de l'adversaire Je ne sais pas à quoi correspondent les ressources Mais je pense que les ressources englobent à la fois les esprits combatifs Et à la fois les focus Ce qui pourrait rendre Falconer Cluri très intéressante Mais à voir quand même à quoi correspondent les ressources Parce que ça me semble quand même plutôt intéressant Au niveau de l'artefact maintenant Victorious Flag Donc c'est l'artefact de guild qui n'est pas top Et que personne ne joue Que personne ne recommande d'acheter Et je pense qu'il va devenir intéressant Parce qu'avant c'était par rapport à l'avantage élémentaire Maintenant quand on va attaquer On va simplement augmenter ses dégâts de 16% Et quand on va être attaqué On va diminuer les dégâts de 16% Donc un petit peu comme Perle de Samsara J'ai envie de dire Mais pour tous les personnages Et pour tout type d'attaque Donc ça me semble plutôt intéressant Je pense que l'artefact deviendra bien A voir s'il y aura des héros sur qui Ça sera vraiment très fort Mais en tout cas c'est mieux qu'avant Au niveau du bonus rage Donc il n'y a pas beaucoup d'héros Qui bénéficient du bonus rage Je crois qu'il y a Ambitious Tywin Il doit y avoir aussi Emel Kawazu bien sûr Et peut-être Mortelix Le bonus de vitesse et d'attaque Passe de 10 à 20% Donc c'est très très fort pour la vitesse Pour l'attaque je crois qu'il n'y a pas Emel Kawazu Je crois que j'ai dit Emel Kaweric Mais c'est Kawazu C'est le 4 étoiles Emel Le bonus attaque est très fort Après sur Mortelix et sur Attawin C'est un petit peu anecdotique Au niveau maintenant des constellations J'ai l'impression que les changements Sont un petit peu bizarres On a un premier changement Au niveau des mages lion Ils vont perdre de la vitesse et gagner Des chances de coup critique Et de l'attaque Donc ils gagnent 3% d'attaque Les 6 ici sont compensés par les 6 ici Mais on va gagner 3% d'attaque supplémentaire Et surtout 8% de chances de coup critique Et ça ça va concerner déjà Au niveau des 5 étoiles Emel, Ludwig, Ludwig, Melissa et Roy Mustang Quand on regarde les stats On voit qu'ils vont bien gagner Les 8% de chances de coup critique supplémentaire Mais ils n'ont pas gagné l'attaque supplémentaire Et ils n'ont pas perdu de la speed Donc je pense qu'en fait ça se cumule Je pense que ces personnages Vont avoir plus de chances de coup critique de base Et qu'en plus ils vont gagner des statistiques ici C'est comme ça que je le vois Mais je ne suis pas certain d'avoir bien expliqué les choses Donc pour moi ils gagneraient Déjà 8% ici Plus 8% ici Ce qui serait vraiment énorme Parce que j'ai l'impression Qu'il y a un problème entre la speed Ils devraient perdre Et l'attaque qu'ils devraient gagner Je ne vois pas de différence Donc moi ça se cumulerait Ce qui ferait qu'on aurait des héros Avec déjà 31% de chances de coup critique Ça me paraît beaucoup Je pense qu'il y a un petit problème dans le tableau J'ai du mal à expliquer tout ça Ensuite on a un petit buff de 3 étoiles C'est anecdotique Au niveau des mages vierges Du coup j'imagine que c'est le même problème de partout Pour Architect Leica Alors là on n'aura pas de bonus Pour les mages vierges Ça sera au cas par cas Pour ML Architect Leica Donc la 5 étoile et Kaverik On va gagner 2 de vitesse supplémentaire C'est pas mal Ça ne change pas grand chose Bien que sur ces personnages La vitesse c'est quand même important Au niveau des mages sagittaires Maintenant Donc ça concerne Top Model Leica Qui avait déjà été buff Et Viviane Terre Elles vont gagner quand même 4 de vitesse Donc je pense que Top Model Leica Elle va être assez intéressante à jouer Maintenant Et au niveau des 3 étoiles On a Carotte et Adelaide Ils vont gagner 4 de vitesse Bon c'est un peu anecdotique sur ces personnages Alors là j'ai l'impression Qu'on a un peu le même problème Que plus haut Ça va concerner les mages poissons Donc ils vont perdre énormément de chances de critique Pour gagner de la santé et de la vitesse A voir Je trouve ça un petit peu moyen Après ça concerne dans un premier temps Auxiliar Lots Du coup Alors là par exemple Normalement on devrait passer à 116 de speed Mais il en gagne 4 de plus Donc je pense que ça se cumule A mon avis J'ai l'impression que ça se cumule Les deux à la fois J'ai du mal à expliquer tout ça Et le dernier buff Ça va être au niveau du radeau Donc comme Auxiliar Lots Il va gagner de la vitesse Et gagner de la santé Tout en perdant un petit peu Des chances de critique C'est un petit peu anecdotique C'était Shuriken J'espère que ça vous a plu J'ai pas très bien compris en détail Le changement A la fois Des éveils des personnages Et à la fois Les changements En fonction de leurs signes astrologiques Si quelqu'un Pourrait confirmer dans le chat Ça serait top Je vous dis à très bientôt En tout cas TML Gros gros up Ciao 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 Sous-titrage ST' 501